Sous-titrage Société Radio-Canada Moi je vais devenir une professeure parce que... Non, je vais apprendre à lire parce que je vais devenir professeure. Je vais apprendre à jouer à Roblox pour lire à des amis. Moi je vais apprendre à lire à mon petit frère et à ma grande soeur. Parce que moi je vais être gardien et je vais lire des livres au sang. Moi j'aimerais apprendre à lire pour lire des histoires. Pourquoi? Moi je vais apprendre à lire pour jouer à Roblox puis répondre à des personnes. Moi j'aimerais lire pour ma mère. Moi j'aimerais apprendre à lire pour lire des histoires à ma petite soeur. J'aimerais apprendre à lire pour lire des histoires. Parce que moi je vais apprendre à lire pour lire à mes enfants. Moi je vais apprendre à lire pour les lire à mon cousin puis ma cousine. Je vais apprendre à apprendre. Parce que je vais travailler pour les jeunes d'idioté. Je vais apprendre à lire aux enfants. Je vais aller à la bibliothèque pour lire des livres à ma mère. Je vais aller à la bibliothèque pour lire des livres pour lire à ma maman. Parce que moi je veux lire des histoires. À cause je pourrai lire à mes cousins-cousines et mes soeurs et frères. Allô! Allô! Ça va bien? Oui! J'ai la chance à ce soir de lire ton premier livre de lecture à la maison. Est-ce que t'as déjà lu un livre toi toute seule? Non. T'as jamais lu un livre toi toute seule? Non. Peux-tu me dire qu'est-ce qu'on voit? C'est quoi la page couverture? Parle-moi de la page couverture. Il y a un singe qui mange une tomate. Il y a un singe qui mange une tomate. Il y a-tu d'autres choses que tu vois? Un singe avec un téléphone. Peux-tu me parler d'autre chose que l'image? Qu'est-ce qu'on voit sur une page couverture? C'est... Moi j'ai pas habitué. Il y a un titre. Oui. Un titre. Est-ce que tu connais des mots... Le nom 18. Oui, le 18, le 1. Est-ce que tu connais des mots fréquents? Ça fait 118. 118. Est-ce que tu connais des mots là-dedans qu'on a déjà appris? La. La. Peux-tu me montrer ton doigt? La. On. Oh. Ça commence par quelle lettre? La... Ah oui. Je vais t'aider avec le titre. Parce qu'il faudrait qu'il y ait un N ici. Oui. Je vais lire pour toi le titre. D'accord? OK. La nourriture de Maki. La nourriture de Maki. Maki. Qui tu crois que c'est Maki? Le singe. Le singe. Il s'appelle Maki. On peut tourner la page. On va commencer à lire l'histoire de Maki. Je suis à la cinquième. Si t'as de la difficulté, c'est correct. Maman va t'aider. OK. On peut y aller. OK. Vas-y. Oh! Un mot fréquent qu'on a appris dernièrement. Oui, mais toi, c'est la ligne. OK. Mais c'est quoi le mot fréquent là? C'est quel son ça fait? C'est... Je vais t'aider. Je vais te le lire. C'est... C'est... Un. Ça, c'est... C'est un mot fréquent qu'on a vu. Oui. Une. C'est une... Tomate. Oh! Regarde l'image. Une pomme. Vous voyez, parce que ça commence par un P. C'est une pomme. Bravo! Ah! C'est les... C'est les... On continue. Ici. Ah! C'est... C'est... Pizza. C'est quoi? C'est... Pizza. Ce mot-là? Ben là, c'est une... C'est une... Pizza. Pizza. Bravo! L'image. L'image a parlé beaucoup, là. Ben, elle a l'air bonne, sa pizza. Une... Patate. Vas-y, on recommence. Vas-y, Lilette. Une... Non, mais ici, ce mot-là, c'est quoi? C'est... Une... Patate. Bravo! C'est... Et... C'est... Et... C'est... C'est... Une... Tomate. Tomate. Bravo! Tu peux même suivre avec ton petit doigt de lecture. T'as un doigt de lecture, toi aussi. C'est... C'est... Une... Banane. Oui! Il est gourmand, ma qui? Hum-hum. Une... C'est... C'est... Une... Bonne... Tarte. C'est une bonne tarte, mais le mot « bonne » n'est pas là. Une tarte aux fraises, mais il n'est pas là, le mot. On ne peut pas l'inventer. Ça commence par... C'est une... Ça commence par quelle lettre, ce mot-là? T. Ça fait quel son, le T? T. Ça fait c'est une... C'est quoi l'image? C'est une... Tu l'as dit tantôt, c'est une... Une... Tarte. C'est une... Tarte. OK. Ici, c'est quoi? C'est... C'est... Un... Kiwi. Bravo! C'est un kiwi. C'est... Du... Chocolat. Chocolat. Maintenant, est-ce que tu penses de très bien lu? Est-ce que tu penses que tu peux le lire toute seule, maintenant? Le lu. Je te laisse faire. Fais-moi la lecture. Fais la lecture à maman. La nourriture de Maki. C'est... Un... Pomme. C'est... Un... Pomme. C'est une patate. C'est une tomate. C'est une banane. C'est une bonne tarte. Bonne n'est pas là, le mot bonne n'est pas là, mais c'est vrai qu'a l'air bonne la tarte. C'est une tarte. Ici. C'est un kiwi. C'est un du chocolat. Et regarde ici, même ce qu'on voit ici, à la fin du livre avec ce livre-là, ce qui est plaisant, c'est que regarde tous les mots qu'on a vus. Ici, il y a même un petit jeu. Relis chaque image au mot qui est encadré. Peux-tu lire ce mot-là? C'est quoi, lui? Une banane. Fait que tu vois-tu où est Maki avec sa banane? Non, mais il est où sur l'image, la banane? Oui. Ici, on a quoi? Une... Une tarte. Une tarte. Et où la tarte? Tu sais, tu peux t'amuser aussi avec Maki, à la fin. Oui. Hé, bravo champion! Tu lis ta lecture, un livre toute seule, ton premier livre de lecture. Maman est fière de toi. Suite au modelage de la lecture, voici la feuille qui devra accompagner les devoirs du soir. Donc, vous devez écrire le titre du livre lu avec votre enfant ou du livre lu par votre enfant, la date, et signer votre nom ou le nom de la personne qui a fait la lecture, qui a accompagné l'enfant. Et moi, à l'école, par la suite, je vais faire lire vos enfants, mais ce sera juste fait quand je verrai que le livre a été lu à la maison et signé par l'adulte.